Les musiciens, les pasteurs, ils arrivent qu'ils font des bons mots. Une autre génération de musiciens, c'est quoi ? La France avait les Johnny Hallyday, c'est quoi ? Jacques Borel, c'est l'Ombreuil. Mais ça n'empêche pas la France d'avoir des artistes. Ça n'empêche pas l'Amérique à produire des artistes. Mais les artistes qui sont inutiles, tels que Olomide, Wera Son, Jibem Piana, Fali Ipupa, Fere Gola, ça ce sont des déchets artistiques, ce sont des déchets de la société qui sont corrompus par les envahisseurs et qui deviennent des milliardaires par la traîtrise et l'antipatrisme, si les mots existent. Mais vous verrez toujours derrière une cohue de fanatiques flatteurs comme Zoukia Kou Défandre Bango alors qu'ils vivent misérablement, ils n'ont rien. Vous devez cesser d'esprit à flatterie. Nous sommes des flatteurs, des mendiants, des commandeurs et nous ne voulons pas raisonner comment est-ce qu'il faut pour changer Vinabiso. Nous voulons toujours commander partout. Oh, président ! Oh, président ! Parce que tu espères qu'après ça, il y a quelque chose. Les gens qui m'appellent sur Moussala, Osala Moussala, Olingu Koussala Moussala, on a bien-té. Tu y vais toujours quand on te donne. Et cela se reflète mingui, mingui n'a pas de musique. Toutes les chansons congolaises à 99% ne parlent que des femmes, du sexe, et quand un homme s'en genou devant le sexe, il est faible. Ça c'est un. De deux, lorsque nous allons toujours effectuer parce que , quand on le dit, dans ce grand-prêtre dans ce monde, dans au posto. Boston, ce n'est pas de nous. Boundes n'est pas Nabino Yo otanga ka Sangulu Tepourani Otanga ka Chabunda Tepourani Otanga ka Mbanaka Tepourani Otanga ka Mataji Tepourani Kaka Boundes Na Bruxelles Na Derland Na Japon O le Chinois Noir O le Métis Noir C'est quel genre d'art ça ? L'art C'est une vérité qui se reflète Ce n'est pas Un canal de tromperie Ou de flatterie de mendicité A part le rythme Il y a ma musique nabiso Ma génération Mais c'est une coquille vide Et il n'y a rien Quand vous écoutez Olomide J'aime bien ses chansons Mais écoutez la dernière chanson Qui fait Papa Moubimba Ye Papa Moubimba Ye Aye Kosa Anil Aye Kosa Anil Il y a une chanson Quand nous étions des enfants On dit Papa Ye Vous allez s'y Ça se complète Le papa La figure emblématique De la famille Quand il arrive Il apporte Tout un cargo de solutions Aux problèmes de la famille Ainsi on dit Papa Ye Zale Sili Mama Ye Zale Sili Mais ton papa Papa Moubimba Ye Papa Moubimba Ye Aye Kosa Anil A Memi Nini C'est papa là Alors c'est vague C'est vague Oui La rythmique nous fait danser Tous quand on est Vivre Mais le papa Moubimba Aye Kosa Anil Aye Kosa Anil Aye Kosa Anil Les papas Moubimba Aye Kosa Anil A quelle solution Sous un rythme endiablé Les gens s'emballent Et ils oublient Les problèmes Qui les étreignent Au quotidien Nous sommes Ce que nous faisons Abonnez-vous Gratuitement Sur votre chaîne Youtube Kongodialog.com Abonnez-vous Gratuitement Sur votre chaîne Youtube Kongodialog.com Bon après-midi Bon après-midi Bon après-midi Bon après-midi Bon après-midi Bon après-midi J'étais obligé de couper dans le stage J'étais obligé de couper dans le stage J'étais obligé d'interpréter ça en français en disant que Nous sommes ce que nous faisons et non pas ce que nous disons J'avais donné une conclusion précipitée en disant que Nous sommes obligés de couper dans le stage Et quelqu'un qui ne veut pas se réveiller Qui ne veut pas goûter à l'agnose Quand vous parlez de l'agnose La connaissance Qui est différente L'agnose est différente dans le dogme Parce que la religion est un dogme C'est un imposition, c'est un dictat L'agnose est un imposition, c'est un imposition, c'est un imposition D'expérience, d'expérimentation Le monde entier, c'est un imposition, c'est un imposition C'est un imposition, c'est un imposition, c'est un imposition C'est un imposition, c'est un imposition, c'est un imposition C'est un imposition, c'est un imposition, c'est un imposition disons un prix pour l'hospitalité un prix d'hospitalité nous sommes un pays hospitalier mais les Rwandais, les Burundais les Ougandais et la communauté internationale c'est un pays agressif et agresseur nous-mêmes ils sont violents et c'est ce qu'ils sont parce que c'est ce qu'ils font nous on nous décrit comme un pays hospitalier ça signifie d'une manière éphémiste ou métaphorique nous sommes un pays faible l'hospitalité qui n'est pas contrôlée qui n'est pas maîtrisée c'est synonyme de la faiblesse et ça se trouve dans l'expression en français j'en suis tombé victime une ou deux ou trois fois derrière moi-même et finalement je me suis réveillé très souvent nous disons sauf que nous recevons sauf que ton recevoir bah tu n'es pas la plus écoutez mon ami entre mon frère entre faites comme chez toi faites comme chez toi chez moi et bien chez moi je peux être nuit chez moi je peux jeter de la salive là où je vais chez moi je peux entrer dans la cuisine me servir de la casserole chez moi je peux aller au frigo prendre une bière comme je veux chez moi je peux poser mes pieds sur la table parce que c'est chez moi c'est dans mon salon je peux entrer dans la chambre de mes enfants dans ma propre chambre comme je fais chez moi on peut faire l'amour quand il y a un salon dans le salon dans la cuisine dans la salle de bain dans le jardin parce que c'est chez moi il n'y a aucune loi et c'est ça les Congolais c'est ça l'hospitalité quand nous disons faites comme chez toi mais on ne peut pas faire comme chez soi quand on est visiteur quand on est étranger chez quelqu'un quand tu es hôte chez quelqu'un on ne peut pas faire ce qu'on veut on doit respecter les normes de l'hospitalité tu entres on t'accueille s'il y a un perchoir tu accroches ton manteau si tu es venu en saison froide ou ton képi ou ton chapeau on te conduit au salon ce n'est pas toi-même qui te conduit au salon et puis il y a une toilette pour visiteurs pour tout le monde tu ne vas pas aller faire ton aisance dans la toilette de ma chambre parce que c'est chez moi parce qu'il y a des lois dans la maison un visiteur ne peut pas faire comme chez lui comme chez moi à la maison alors nous on est contents nous sommes un pays hospitalier on nous a pénétré à cause de cette hospitalité et cette hospitalité signifie que nous sommes faibles en étant faibles ça signifie que nous sommes incapables de gérer notre maison de nous gérer de gérer la famille et l'homme avait dit aux alakanayot très impoli réécoutez la chanson il est entré dans nos cérémones nous qui nous tapons la poitrine et qui croyons que nous pouvons ou nous avons réussi un prix d'hospitalité tu ne peux pas permettre à l'étranger de faire n'importe quoi chez toi sous prétexte de la solidarité de l'amour de l'amour et de ceci et cela c'est un signe de faiblesse il faut qu'il y ait des règles et à l'époque il y a un comité central après qu'ils aient commis cette gaffe il y a coupé sa nationalité collective dans le Rwanda ils se sont retrouvés et ils ont le corrigé coup de chapeau bravo c'est ça c'est ce qu'il y a de la chanson à la chanson alors chez nous aussi longtemps que nous avons changé de façon que nous avons un peu nous avons un peu un peu nous restons toujours faibles et le monde saura nous sommes faibles c'est ce que nous sommes et tous les jours c'est un mot de passe parmi les Congolais je crois que sa phrase était grâce à Dieu par la grâce de Dieu dont je vis bien grâce à Dieu Dieu fait tout c'est un mot de passe grâce vous n'avez plus d'autres expressions synonymiques pour dire paix à son âme c'est tout le monde paix à son âme on parle de quelqu'un qui est mort paix à son âme mais il y a plusieurs expressions mais il y a plusieurs expressions et non pas seulement paix à son âme et on croit que quand on dit paix à son âme on maîtrise bien le français on croit quand on dit paix à son âme grâce à Dieu par la grâce de Dieu et non pas grâce à Dieu par la grâce de Dieu quelle grâce de Dieu de quelle Dieu vous parlez de quelle Dieu vous parlez qui ne nous a jamais aidé depuis l'époque coloniale qui n'a mo'a l'élo où est ce Dieu qui vous donne la grâce dites moi il est où ce Dieu alors vous êtes des perroquets et ceux qui sont à l'extérieur qui ont une observation tout autre une observation étrangère c'est ce qu'ils sont ils sont des naïfs ils sont des crédules ils sont des imbéciles ce sont des gens qui aiment la boisson la danse le sexe des anges les habits et ça c'est limite là-bas et les gens qui parlent beaucoup pour ne rien faire les agresseurs ils sont violents et nous-mêmes les Rouennais ils sont des violents oui c'est ce qu'ils sont les Bourounais les Ouganais sont des violents oui c'est ce qu'ils sont ce sont des envies et des jaloux oui c'est ce qu'ils font ils sont maintenant ils faut tout cultiver la contre-attaque et le comportement plus violent que Bango c'est comme ça que le monde vit ça ne vit que grâce à l'équilibre et à force ça ne vit pas avec des supplications avec des implorations parce que vos vies ne changent pas les juifs ils sont des guerriers ils ne protègent pas leur pays par des prières ni par une armée des pasteurs qui vous font passer leur temps afin de faire votre temps ils sont armés et surarmés les Arabes même les Européens ne sont pas beaucoup parce qu'ils savent qu'ils savent qu'à ce qu'ils sont au bout de la ce qu'ils sont en armée les prières ne valent rien donc les musiciens les pasteurs ils ont dit qu'ils font une autre génération de musiciens la France avait les Johnny Hallyday j'ai beaucoup Jacques Brel et Moussous nombreux ça n'empêche pas la France d'avoir des artistes ça n'empêche pas l'Amérique à produire des artistes Michael Jackson est aussi James Brown nous avons une autre génération au fur et à la musique la génération est un beau les artistes sont un beau mais les artistes qui sont inutiles telles que l'Olomide l'Ouerasson l'Jib l'Piana l'Fali l'Ipupa l'Fere Gola ça ce sont des déchets artistiques ce sont des déchets de la société qui sont corrompus par les envahisseurs et qui deviennent des milliardaires par la traîtrise et l'antipatrisme si le mot existe mais vous verrez toujours derrière une cohue de fanatiques flatteurs alors qu'ils vivent misérablement ils n'ont rien la connaissance ils ont tout raisonné qu'est-ce qu'il faut faire pour se libérer vous rencontrez toujours des Kinois qui sont en train d'appeler Hippolyte Kajambe Ndeko Joseph Kabila mais si réellement nous devons nous libérer jamais nous ne pouvons plus appeler Hippolyte Kajambe Joseph Kabila ça doit être un mot tabou ou un nom tabou à prononcer ne l'appelez pas Ndeko n'appelez pas Moïse Katoumbi Ndeko ne l'appelez pas Moïse Katoumbi changez langage Ndeko ne l'appelons pas Joseph Kabila ne l'appelons pas ou ne les appelons plus Ndeko ne les appelons plus Moïse Katoumbi ou bien Banambi nous devons changer les vocables nous devons changer les jargons cessons de dire grâce à Dieu par la grâce de Dieu parce que ce Dieu ne nous sert à rien Ndeko n'aibisibinu que ce que nous sommes c'est ce que nous faisons et non pas ce que nous disons Dieu a menti en disant je lui promets l'amour et la vie éternelle mais ce n'est pas ce que nous avons nous mourons ce n'est pas ce que nous expérimentons nous souffrons ce n'est pas ce qu'il nous a donné c'est la cruauté c'est le crime c'est le criminel mais combien de fois on doit vous le répéter nous avons à cause à nous promets dans l'amour il y a la sécurité il y a la paix il y a la tranquillité il y a la bienséance il y a le bonheur tant matériel qui est théorique mais il faut que il fallait donc que Nzambé approuver que Boulignanaye et que c'est le cas de l'amour mais malgré que Nzambé tout Nzambé pendant Nzambé cette amour ne nous a jamais couvert de protection nous sommes toujours à la merci de ceux-là qui sont violents parce que il y a la Bible qui n'hériteront du royaume des cieux que ceux qui sont violents vous vous êtes hospitalier et pacifique alors nous sommes dans l'amour alors que Nzambé n'hériteront du royaume des cieux que ceux qui sont violents donc les Rwandais les Burundais les Ougandais la communauté internationale parce que vous ne vous battez pas vous devez cesser esprit à flatterie nous sommes des flatteurs des mandiens des commandeurs et nous ne voulons pas raisonner comment est-ce qu'il faut pour changer Vinabiso nous voulons toujours qu'il y a mandé partout au président au quotidien n'importe qui président parce que tu espères qu'après ça il y a quelque chose tu veux toujours qu'on te donne et cela se reflète mingi mingi n'a pas de la musique toutes les chansons congolaises à 99% ne parlent que des femmes du sexe et quand un homme s'en genou devant le sexe il est faible ça c'est un de deux toujours qu'on lance bateau à l'anse n'ay à tangi kombo tel tel na Irlande tel na Turki tel l'art c'est une vérité qui se reflète ce n'est pas un canal de tromperie ou de flatrout de mendicité à part le rythme il y a ma musique n'a plus ma génération mais c'est une coquille vide et il n'y a rien quand vous écoutez j'aime bien ses chansons mais écoutez la dernière chanson qui fait papa 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 il y a une chance quand nous étions des enfants on dit papa ça se complète le papa c'est la figure emblématique de la famille quand il arrive il apporte tout un cargo de solutions au problème de la famille ainsi on dit papa il y a une chance 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 ce papa c'est vague c'est vague oui la rythmique nous fait danser tous quand on est vivres mais le papa il y a une chance 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 s'emballe et ils oublient les problèmes qui les étreignent au quotidien nous sommes ce que nous faisons et non pas ce que nous disons nous disons beaucoup ça signifie nous parlons beaucoup mais on fait peu et de fait que tout le monde c'est quelque chose à mon côté tout le monde toujours que je ne sais pas ce que je ne sais pas je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que j'ai pas ce que je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que c'est l'état de mendicité de flattery de faiblesse où tu n'as pas dit c'est on est au bout et on est à la tête de nous tuer et la communauté internationale ne fait rien mais nous sommes en guerre contre la communauté internationale comment voulez-vous que la communauté internationale a le bas de quelque chose alors que nous sommes en guerre contre la communauté internationale mais c'est la communauté internationale qui nous occupe c'est la communauté internationale qui a et qui arme les agressants comment voulez-vous encore tendre les mains à la même communauté internationale comme Jean-Captiste preuve qu'on ne raisonne pas ça ne passe pas là-bas something is wrong inside ça ne passe pas malgré le diplôme ça ne passe pas quelle justice la communauté internationale est-ce que ça passe nous devons nous ressourcer les vietnamiens nous devons nous ressourcer les vietnamiens nous devons nous ressourcer nos наших Français nous devons nous saher pour ce que les talibans malgré tout il y a des accords tacites nous devons nous faire nous dire ce que les collectivistes réapportent des sandales le battateur est-ce que les soldats ils t'en sont des pieds nus les soldats sur leurs militaires les soldats sur leurssonstres avec l'H inkmotion je vais vous miter il y a une grande puissance il y a une paix au début du siècle l'Angleterre, il y a un peu la bison la bison est un peu 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 frappé des voleurs et des frappeurs comment ? vous avez trouvé le terme des frappeurs qui est l'éphémisme des voleurs on ne peut rien initier ceci provient de moi Vib je m'adore Vib Kilele pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Kimpavita du compatriote Kimbangu qui n'était pas un religieux de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui l'ident afin que la nation soit pourquoi la abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialog.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialog.com